Si tôt aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, des cartes Steam, des cartes Xbox ou encore les tout derniers jeux à prix réduit, n'hésite pas à checker mon partenaire Enneba, le lien est dans la description. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo MyTeam sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la revue de la récompense de la dernière domination, Mel Daniels. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, cela va nous permettre d'avancer, gagner en visibilité et bientôt, je le dis, je le répète, nous rapprocher de la barre des 7000 followers. Grâce à Dams, à qui je dédicace cette vidéo, nous avons pu faire un gameplay de Mel Daniels, non pas Mel Daniels Galaxiopal, mais Mel Daniels évolué en Dark Matter. Pour obtenir Mel Daniels ici présent, il vous faudra remporter les 33 matchs de la 5ème domination, la domination Mystère. Il faudra terminer les 33 matchs à 3 étoiles. Une fois que vous aurez les 99 étoiles correspondantes, vous obtiendrez Mel Daniels. Par la suite, une fois que vous obtiendrez Mel Daniels, vous pourrez, si vous le souhaitez, l'évoluer en Dark Matter. Bien évidemment, un conseil, si vous faites Mel Daniels, évoluez-le. Les conditions d'évolution ne sont pas très difficiles par rapport à Eugene Baylor notamment, pour ceux qui l'ont fait. Revenons sur la carte de Mel Daniels. Comme vous pouvez le constater, il peut jouer pivot et l'effort. Il a 99 de note général. Comme on l'a précisé tout à l'heure, il mesure 2,06, 100 kg, 99 en attaque, 99 en défense. Il lui a déjà rajouté une petite chaussure diamant, le coquin. Il a notamment 93 à 3 points, 91 à mi-distance, 93 de double pas en pénétration, 90 de dunk sans élan, 90 de dunk en pénétration. Contrôle de balle, 86. Au contre, 90. Interception, 89. Défense extérieure, 85. Et à l'intérieur, 95. Rebout offensif, 99 avec la chaussure, 96 en vitesse, 95 de vitesse avec le ballon, 96 d'accélération, 94 de détente, 93 de force, 95 d'endurance et 94 de pressing avec une rapidité latérale à 94. La carte est peut-être pour moi l'évolution de Wesson Cells. Tout simplement, il a quasiment toutes les statistiques à plus de 90. Les seules peut-être statistiques qu'il a en dessous, c'est contrôle de balle, précision des passes, éventuellement interception et défense extérieure. On a là à faire un joueur qui a l'air d'être surpuissant des deux côtés du terrain, mais également qui a l'air d'être vraiment un sacré défenseur à l'intérieur. Ce qui va faire sa force, c'est sa capacité à pouvoir shooter. Un intérieur qui peut shooter, pour le online, c'est vraiment du petit lait. Il possède 63 badges, dont 43 en all of fame. 43 en all of fame, il possède notamment 4 chain shoot, acrobat, mur de briques, drop stepper, roi de la claquette chaude, tam, gardien du panier, contrepart d'air, tenaille, climatiseur, intercepteur, intimidateur, dunker de génie, chasseur de rebond, trapper, inarrêtable au poste, euillère, trop points impobables, mains chaudes, sniper, trop points de loin si vous préférez, tireur en rythme, sprinter, hypnotiseur, tireur à l'arrêt, premier pas rapide, pro du dribble, mains fermes, défenseur clutch. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? La carte parle d'elle-même. Il a tous les insignes où il faut, là il faut, j'ai l'impression de me répéter en fait. Mais plus on avance dans le jeu, plus les cartes se suffisent à elles-mêmes en termes de badge. On a l'impression qu'il n'y a quasiment aucun badge à lui ajouter tellement la carte est complète. En holofame, vous avez pu le voir, il a tous les badges de défense, climatiseur, intercepteur, intimidateur, il a également tenaille, sniper, vraiment la panoplie complète du cyborg. Maintenant, est-ce que ces badges, est-ce que ces attributs révèlent vraiment une carte d'exception ou bien est-ce que c'est un flop ? Allons tout de suite en freestyle évaluer ça. Quasiment toutes les hautes zones, sauf à 45 et à 0 degré, on peut le voir que quand il galope, c'est hyper 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 rapide. Rangeur de 2,06 m, regardez. Concernant le shoot, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le shoot, c'est du basique. C'est vraiment du basique et c'est peut-être un shoot incroyable dans la mesure où la release n'est ni rapide ni trop lente en fait. Regardez, on ne fait que de green depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on continue jusqu'à ce qu'on s'arrête de green. Eh bien, c'est chaud, suètes, on s'est arrêté de green. Mais vous pouvez le voir, le shoot est très facile à prendre en main. Comme je le dis, je le répète, il n'est ni trop lent ni trop rapide. Donc sincèrement, pour les adeptes de la gâchette, vous allez vous régaler. Vous allez vraiment vous régaler. Après, ce n'est pas qu'il n'a pas les hautes zones que vous ne pouvez pas shooter au-delà de ces hautes zones. Au contraire, n'hésitez pas à allumer la question que maintenant tout le monde se pose. Est-ce qu'il a le Curie Slide ? La réponse est non. Il n'a pas le Curie Slide. Pas de Curie Slide pour M. Mel Daniels. On vient de mettre un 3 points totalement improbable. Enfin bref, pas de Curie Slide. Mais sincèrement, vous n'avez pas besoin de Curie Slide. Si vous avez vu ma revue de Kirilenko, des cartes comme Kirilenko. Là, on a un joueur similaire à Kirilenko. Même taille, quasiment le même poids. Le premier pas rapide en plus avec Lolo Fame. Il va être incroyable. Alors là, bam, petite hésitation. Le snatch-back, on repart à droite, on s'arrête, on prend le shoot. Le snatch-back, il a le snatch-back parfait qui vous permettra d'éliminer tous les défenseurs. Ça, c'est vraiment le snatch-back le plus létal. Celui-là, c'est le mouvement parfait. Si vous avez vu ma revue de la vie de Simons, vous avez vu que son snatch-back est beaucoup trop long. Mais là, celui de Mel Daniels, vous pouvez le voir. Petit peu en arrière. Boum ! C'est la meilleure animation possible. Bref, partons maintenant tout de suite en Unlimited. Voir si la carte Dark Matter de Mel Daniels est vraiment insane. Avant d'aller plus loin dans la rencontre, je tenais à faire un gros shoot-out à mon gars Dams qui me permet de faire cette review. Rappelez-vous, c'est lui déjà qui m'avait permis de faire les revues de John Wall, Brandon Roy ainsi que Wesson Seth. C'est un grinder incroyable. Allez, on est parti. On n'est pas à domicile. Le 5 majeur qui est incroyable. Peut-être l'un des meilleurs 5 majeurs que vous pouvez faire à l'heure actuelle. On affronte une bonne équipe. J'ai vu du Pogazor. L'effet Mel Daniels ? Est-ce que c'est l'effet Mel Daniels ? Je ne sais pas. Mais tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ça te fait une victoire. En plus, ça te fait un défi. Jouer un match en Unlimited. Tant mieux. Allez, on a trouvé un adversaire. J'espère qu'on va pouvoir jouer. Yes ! Allez, Louis. D'Andre Ayton. Je ne vois pas Yaki. En fait, je vois du Lionel Simons. Par contre, Andrew Higgins. Des bons petits joueurs cheat. Attention quand même. Attention quand même. Mel Daniels. Ne saute pas. Aïe, aïe, aïe. On fait de l'essuie-glace. On fait de l'essuie-glace. Le petit pull-up à mes distances. Le premier green. Droite. Premier pas rapide. Petit jab step. Il ne vient pas de coller. Et voilà. 35%. En plus, on s'arrête à 3 points. Bien joué, Luca Dantzic. Ça repart. Mel Daniels à droite. Il va sauter. Petite hésitation. Ça... Dommage. Oh ! Il a son propre rebond. On ressort. Bien joué. Altruisme. Polyvalence. Tout est au rendez-vous. Allez, bonne défense. Regardez. Ça ne passe pas. Oh là là. Quelle défense. Bien joué. Excellent. Si on peut avoir le rebond. Mel Daniels au rebond, messieurs, dames. Mel Daniels au rebond pour Timac à gauche. Et non. Bien joué. Bien joué. On a anticipé le petit saut. Et on est parti. Terminé ça. Et on récupère la balle et Timac. Timac. Bien évidemment. Même si c'est la revue de Mel Daniels. Faisons-nous le kiffer quand même. Attention jeune homme. Aïe, 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 aïe. Attention. Reviens en défense. Mel Daniels au rebond. Bien évidemment. Mel Daniels. 11 points. 3 rebonds. 3 passes. Dans le corner là-bas. Pour 1, 2, 3. Timac. Ouf. Ouh. On était sur des bonnes bases. Franchement, on était sur des bases triple doublesques. Mel Daniels, il distribuait, il récupérait du rebond. Et il punissait. Quand on ne le collait pas, sincèrement, la partition était quasi parfaite. Et Carl Anthony Towns avec Iverson. Attendez, j'ai vu Iverson en poste 2. C'est qui le poste 1 ? Du coup, Stephen Curry. Oh là là. Première passe décisive. Timac. Stephen Curry, Alan Iverson. Ok. Il va le prendre de vitesse. Il est trop long, Mark Hitton. Trop long, Mark Hitton. Bam ! Carl Anthony Towns. On a changé de match-up. Ouf. Premier pas rapide. Regardez un peu comment il a dû. Donnons la balle à Mel Daniels. Ah, peut-être qu'on a quitté déjà. Ah, peut-être qu'on a quitté. Sniper Love Fame. Les gens ne vous collent pas. N'hésitez pas à sanctionner. Surtout si vous avez des bases de Sniper Love Fame. Bon ben. Effet Mel Daniels. Partie 3. Partie 3. Effet Mel Daniels. Allez, Mel Daniels en meneur. Mel Daniels en meneur. Attention, c'est... Oh ! Cet écran illégal. Ça, c'est... Eh, je l'ai vu tout de suite. J'ai vu Michael Porter Jr. qui s'est enfoncé dans l'écran de Kevin Garnett. Je n'ai pas compris. Malheureusement, ça ne fera pas l'affaire. Tu peux tenter le passage en force. Tu peux tenter le passage en force. Tente ce que tu veux. Mais ça ne fera pas l'affaire. Ça ne fera pas l'affaire. Oh, bien défendu. Un peu de réussite, un peu de réussite. On va peut-être jouer un match en entier. Attention, passage en force. Oh là là. C'est LeBron James, quoi ? LeBron James Opal. OK. Par contre, le Michael Porter Jr. Ah, OK. OK, tu vas me défendre de loin ? Pas de problème. Défends-moi de loin. Je vais te shooter sur le museau. Oh, ce rebond. Pourquoi je saute ? Bonne défense. Excellent. Oh là là. Bâton sauteur Nallofame. Pogostik. Pour les aficionados. L'animation donne dégueulasse. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, non. En plus, quand elle a le take over de rebondeur, tu vois immédiatement que le shoot est manqué parce qu'il y a la petite icône qui apparaît au milieu du terrain. Ne fait pas prier. Hop. Une fois. Deux fois. Or. Tout seul. Je l'ai vu dans le corner là-bas. Ça ne rate quasiment jamais. Kawai. C'est un monstre. C'est un monstre. Passe-le. Holy. Interception. Merci de me redonner la balle. Repars. Oh. That's too easy for him. Too easy. 5 secondes. 4, 3, 2. Propose. Allez, hoop. Oh. À gauche, Mel Daniels. Oh, petit job step. Comment ça, c'est rouge ? Il est loin de moi, 73%. J'ai eu des grands ouverts pour moins que ça. Bien joué, ça. Bien joué, Timac. Allez, Mel Daniels à gauche. Green. Respire. 1, 2, 3. Green. Ouh. 1, 2, 3. Respire. Ça marche trop. Ça marche trop. Et pourquoi sauter toujours ? Pourquoi sauter ? Je ne fais rien. Je me tourne juste. Histoire 2, tu vois. Mel Daniels. Merci. Quatrième rebond. Ça repart. Mel Daniels. Qu'est-ce que tu proposes ? Ici, tout seul. Kevin Garnett. Bien évidemment. Oh là là. Kevin Garnett, il est passé à l'épaule. Julius Randle, face à son maître, n'a rien pu faire. Ça revient bien. Bien joué, ça. Franchement, ils sont très rapides en défense. Et ça, ça fait kiffer. Jamais de la vie. Le Brown James. Excellent rebond. Excellent rebond de Luka Doncic. Ouh. Ça aussi, comment c'est contesté ? Il est derrière moi. Il est derrière moi. Il va s'arrêter. Il va pull-up. C'était sûr. Égalité. Deux minutes. Deux minutes. Allez, interception. Oui, monsieur. Récupère. Mel Daniels. Bien joué. Attention. Prends ton temps. Prends ton temps. Arrête de sauter. Calme-toi. Oh. Il y a un espace. Saute. Luka Doncic. Rebond. Dommage. Franchement, on avait tout fait. On avait tout fait. On avait fait le plus dur en vrai. On avait vraiment fait le plus dur. Mais ce n'est pas grave. On va ressortir. Bonne prise à deux. Bonne prise à deux. C'est ce qu'il faut faire. Il est arrêté. Il est arrêté. Bien joué. Dommage. Jamais de la vie. On est où là ? Oh. Le Brown dans le corner. Ouh. Regardez. Regardez. Mel Daniels. C'est encore lui. Mel Daniels. C'est encore lui. Le MVP de ce match. 49 points. Bonne défense. Ouh. What ? C'est quoi ce shoot que je me suis mangé là ? Tout seul. Bien joué. Dommage. Oh là là. Le shoot que je me suis mangé sur ma tête. Pas de paire de balle. Pas de paire de balle. Calme-toi. Calme-toi. Kevin Garnett. Rebond. Kawhi tout seul dans le corner. Kawhi ne rate rien. C'est incroyable. C'est peut-être la balle de match. Mais Kawhi ne rate jamais rien. Pas d'interception sur ce coup-là. Lève les bras. Lève les bras. Jamais. Rebond. Bien joué ça. Quel travail d'équipe. Quel travail d'équipe. Kawhi dans le corner. Ça a failli être le dagger. Ça a failli être le dagger. C'est fini. L'action est terminée. L'action est terminée. Bonne défense. Ça ne rentre pas. Mel Daniels. Oui monsieur. Le All-Star Game on vous a dit. Mel Daniels. Wouuuu. Wouuuu. T-Mac une deuxième fois. T-Mac une deuxième fois qui. Gifle le ballon. Vers les supporters incroyables. Incroyable T-Mac. Et ça rentre en plus. Ça rentre. Ce shoot. Qui nous permet je pense. D'attendre la barre de 55-56 points. Milieu terrain de Mel Daniels. Comment bien terminer ce match. C'est vraiment la boucle est bouclée. Après trois matchs infructueux. Qui s'étaient terminés au début du premier quartan. On a enfin pu faire un match en entier. Il nous aura fallu quatre matchs. Pour faire un match en entier. Généralement on espère que les adversaires rachent quittent vite. Mais là on a eu un bon adversaire. Qui a très bien joué pour le coup. Même si l'équipe était un peu inférieure à la nôtre. Mais Mel Daniels il nous a carré dans ce game. Regardez les statistiques. 54 points. Si au rebond. On se passe. 7 interceptions. 2 pertes de balles. Quasiment un quadruple double. Il est en double double. 25 sur 37 au shoot. Et 4 sur 7 à 3 points. Que dire. Il y a quelques mois j'avais fait la review de Anton Jameson. Anton Jameson en attaque il était monstrueux. Mais en défense c'était un peu plus compliqué. Parce qu'il n'avait pas les bons badges. Et surtout il était beaucoup trop lent. A l'inverse ici Mel Daniels est beaucoup plus complet. Il est très bon en attaque. Et excellent en défense. En défense sa rapidité latérale. Ainsi que ses badges vous permettront de bouger partout sur le terrain. De continuer votre adversaire. Mais également avec les badges intimidateurs. Vous permettront de contester la plupart des shoots. Grâce à la possibilité de Mel Daniels. De revenir très rapidement sur son vis-à-vis. Vous avez pu le voir. Sa release est très simple à maîtriser. Que ce soit dans le corner. Ou même à 45 à 0 degré. Là où il n'a pas les hautes zones. N'hésitez surtout pas. Il a les badges nécessaires. Les hautes zones ça peut servir parfois. Mais surtout n'hésitez pas à mitrailler. Et si jamais vous êtes tout seul. La Mel Daniels pour le coup. C'était vraiment une copie parfaite. Qu'il a rendu sur ce match. Vraiment agréablement surpris. Parce que généralement. On se rappelle sur certains opus. Que la domination n'était pas forcément incroyable. En termes de récompense de joueurs. On pense notamment à Sean Kemp l'année dernière. On pense à Rolando Blackman tout récemment. Et là avec cette carte de Mel Daniels. Si vous l'évoluez en Dark Matter. Vous allez vraiment kiffer. Que ce soit offline ou online. Vous allez vraiment kiffer. C'est vraiment un élément. Qui pourra ajouter de la plus-value à votre équipe. Je vous conseille de le faire jouer en poste 4. Poste 5. C'est beaucoup trop petit. Vraiment trop petit. Donc n'hésitez pas à le mettre poste 4. Il est très polyvalent. Très rapide. Et très à l'aise des deux côtés du terrain. La vidéo est à présent terminée. Et si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore une fois Adams. Qui m'a permis de faire cette review. N'hésitez pas à en avoir des commentaires. A me dire si vous êtes en route pour Mel Daniels. Et si vous comptez le faire évoluer en Dark Matter. Lorsque vous l'aurez. Vous me suivez sur mes réseaux sociaux. Twitter, Twitch, Instagram. Venez sur Twitch. On stream quasiment tous les soirs. Là à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est exactement 3h12 du matin. J'ai préféré ne pas streamer. Pour me concentrer sur le montage. Et le tournage de quelques vidéos. Pour vous fournir sur Youtube. En attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Restez prudents. Et comme on dit chez moi. God bless. Peace.